Musique J'ai gagné de nombreux trophées en petit demi-fond et en grand demi-fond avec plusieurs aspigeons de Belgique, avec Nico et Kimi, avec également plusieurs aspigeons olympiques. J'ai terminé en 2017 avec le 1er et 3e national argenton. Je trouvais que c'était le bon moment de commencer de nouveaux défis. C'est pour cela que j'ai réalisé une vente totale en 2018 avec PIPA, de tous mes pigeons de demi-fond et de grand demi-fond. Comme le fond et le grand fond m'ont toujours passionné, j'ai décidé de démarrer dans ces deux disciplines en 2020. Musique Le succès a été immédiatement au rendez-vous, puisque je remporte deux années consécutives, en 2022 et 2023, le championnat national RFCB de fond. Pour remporter ces deux championnats, deux pigeons exceptionnels, avec Iron Prince, un pigeon de 2020 provenant de chez Genoclic, et avec Super Remco, de 2020 également, provenant de chez Pascal Arienne, avec les origines 100% PEC. Musique Chaque année, je reçois de la part de Gino une tournée, une trentaine de jeunes, élevés par lui de ses meilleurs reproducteurs, et pour jouer ici à son bref. Pour le dernier concours national de Tulle, j'ai discuté avec Genoclic pour savoir si on risquait une dernière fois de réenloger Iron Prince pour ce dernier concours national. Il était possible d'améliorer le coefficient au championnat national de fond, donc il a été décidé de le réenloger une dernière fois, avec évidemment beaucoup de stress pendant trois jours, entre le jour de l'enlogement et le retour le samedi. Énormément de stress, parce que c'était quand même beaucoup de risques, donc on réenloger ce pigeon une dernière fois. Musique Le jour du concours samedi, c'est Iron Prince qui est arrivé le premier. Évidemment, beaucoup d'émotions. Au départ, il était annoncé premier national pendant un bon moment. Finalement, il termine neuvième national. Le 225 est arrivé quelques temps après, et grâce à ça, j'améliore grandement mon coefficient au championnat national de fond pour 2023. Donc je suis très content de ce résultat. Lorsque le 225 arrive également en tête, je comprends que je vais améliorer mon coefficient, et qu'il y a grande chance de remporter une nouvelle fois le titre de champion national de fond pour cette année. Donc c'est beaucoup de stress qui s'évacue, et une grande, grande réussite, et une grande, grande satisfaction pour moi et pour GinoClick. Musique Le meilleur pigeon de ma colonie, c'est Iron Prince de 2020, c'est un pigeon exceptionnel. Déjà à l'âge d'un an, il a fait des terribles résultats, à l'âge de deux ans, à l'âge de trois ans. Donc c'est lui qui était mon premier marqué à l'âge de deux ans pour remporter en 2022 le championnat national de fond. Et en 2023, il a continué à être mon premier marqué. Au cours de sa carrière, Iron Prince a remporté le 12e national Aspijon à l'Round en 2022, et cinq top 50 nationales, avec le 4e, 9e, 33e, 32 fois le 37e national. Au cours de ses deux dernières années, Iron Prince s'est classé en tête de différents PIPA rankings, en l'occurrence 3, 3, 4, 5, 6. Ce qui fait de lui l'un des meilleurs pigeons de Belgique de ces deux dernières années. Musique Le coéquipier de Iron Prince se nomme Super Remco. C'est un pigeon également de 2020 qui provient de Pascal Arienne, avec des origines 100% PEC. Ce pigeon a lui aussi été impliqué dans les deux titres de champion national de fond en 2022 et 2023. Il s'est classé en tête dans plusieurs concours nationaux, ainsi que dans plusieurs PIPA rankings. Musique Pour le futur, je compte bien réitérer ses performances et continuer à étoffer mon palmarès. Musique Musique